Très réputé par ses capacités intellectuelles, Noël Tiani est auteur de plusieurs publications des Pères et des Mères, c'est des titres de son récent ouvrage. Mais quelle est l'importance de sa proposition de loi après la validation de la candidature de ce que lui appelle des étrangers ? Noël Tiani, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir chez vous. Alors, avec moi pour vous interroger, Christelle Kassomo de la RTGA. Bonjour, Josime Futila, je dis bonjour encore au docteur Noël Tiani, c'est un honneur de vous recevoir en ce lieu. Merci beaucoup de me recevoir chez vous, et surtout mon nom c'est Noël Tiani, moi d'inviteur. Très bien, vous êtes candidat, président de la République, commençons d'abord par cet aspect, numéro 19. Cela signifie que nous sommes en face de celui qui peut occuper le palais de la nation le 30 décembre, après la publication des résultats. Alors, quelles seront vos premières mesures, une fois élus ? D'abord, je voudrais vous dire que je me suis préparé depuis très longtemps pour être président de la République démocratique du Congo. Et je sais exactement ce que je voudrais réaliser avec notre pays, et surtout pour le peuple congolais. Ce que je voudrais réaliser pour la République démocratique du Congo, c'est sortir le Congo du sous-développement accéléré, caractérisé par 90% de la population active au chômage, le manque criant d'infrastures de base, absence d'eau, d'électricité, par la mauvaise qualité des ressources humaines, à cause de la mauvaise éducation, mais également de l'accès difficile aux soins de santé, à l'éducation de qualité, caractérisé par la mauvaise gouvernance, la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles, caractérisé par les rébellions meurtrières. Je voudrais qu'on change tout ça pour transformer le Congo en pays émergent, pays développé en l'espace de 15 ans. Et nous pouvons y arriver. Pourquoi ? Parce que nous avons tous les atouts. Nous avons les ressources naturelles nombreuses, nous avons une grande population, nous avons un grand pays, et nous avons la détermination. Il suffit d'avoir un bon leadership qui puisse rassembler tout le monde pour que cet objectif-là puisse être réalisé. Maintenant, on sait que les mesures, il y en a tout plein dans les différents secteurs, mais l'une des mesures la plus importante que je voudrais mettre sur la table à aussitôt arriver à la présence de la République, je voudrais faire passer au niveau de l'Assemblée nationale la loi Tchani de père, de mère et d'épouse. Pourquoi ? Parce que cette loi est extrêmement importante pour protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, et réaffirmer l'indépendance de la RDC, l'indépendance qui a été conquise au prix du sang de Patrice Séméry Lumumba et d'autres martyrs de l'indépendance. Ça, ce sera la priorité des priorités. Et après avoir passé cette étape-là, nous allons nous mettre en œuvre, nous mettre au travail maintenant pour mettre en œuvre le plan Marshall de Noël Tchani pour la rétention et le développement de la RDC, qui est cette vision de développement grandiose, pour réaliser les objectifs que je venais de dénumérer tout à l'heure. Alors, vous battez campagne à côté de ceux là que vous considérez comme étant des étrangers. Qui sont ces étrangers ? Mais tout le monde le sait très bien. Pour connaître qui est étranger, il faut demander simplement à tous les candidats de dire donc leur père vient de quel pays. Il y en a qui viennent de l'Italie, de la Grèce, d'Israël, dont les mères viennent de la Zambie, dont les femmes viennent du Burundi et du Rwanda, qui sont des Tutsis, qui nous font la guerre et qui tuent nos gens à l'est de la République. Ça, c'est un étranger pur et simple. Mais il y a aussi des étrangers qui disent qu'ils sont au Congo depuis 40 ans, simplement. 40 ans, alors qu'ils ont plus de 55 ans. Ça veut dire que pendant 15 ans, ils étaient quelque part d'autre. Ils n'étaient pas Congolais en ce moment-là. Donc, ces candidats-là, tout le monde sait qu'ils ne sont pas Congolais de père, de mère et d'épouse. C'est comme aussi Noël Tiani, qui a passé plus de 30 ans à l'extérieur du pays. Il est revenu comme candidat président de la République. La seule différence, c'est que Noël Tiani s'est connu. Il est né en Gannagika, au centre de la République. Il a étudié à l'école primaire, à l'école secondaire en Gannagika. Il a obtenu le diplôme d'État zaïrois, comme tout autre enfant congolais. Et quand il vient pour partir à l'étranger, c'est le gouvernement du Zahir qui lui donne la bourse d'études, qui lui paye le billet d'avion et qui l'envoie à l'extérieur en lui disant « Vas-y, étudie, quand tu termines, tu reviendras ici » pour pouvoir contribuer au renforcement des capacités de notre pays. Donc, Noël Tiani a une histoire liée à celle de la République démocratique du Congo, à celle de la République du Zahir. Ce n'est pas un étranger. C'est un Congolais originaire de la Lumami, originaire d'un Gannagika. Et on peut aller là-bas vérifier mon arbre généalogique. On trouvera du côté de mon père jusqu'à 10 générations, du côté de ma mère jusqu'à 10 générations. Et on va vérifier aussi du côté de mon épouse jusqu'à 10 générations. Donc, tout le monde dans ma famille est Congolais de père, de mère. Alors, avant de passer la parole à ma consoeur, la dernière question liée à la politique, elle va aussi rester selon la politique. Et je voudrais d'ailleurs vous, avant que vous puissiez passer à cela, je voudrais vous dire que je ne parle pas en l'air. J'ai écrit un livre intitulé « De père, de mère. Quel avenir pour la République démocratique du Congo ? » Ce livre-là, il donne en quelque sorte l'explication de pourquoi il faut la proposition de loi Tianyi de père et de mère et pourquoi ça devrait être une priorité pour tout le peuple congolais. Donc, tous ceux qui veulent avoir ce livre-là peuvent le trouver à la librairie des Grands Lacs qui est située sur le boulevard du 38 juin au 51a. Boulevard du 38 juin, librairie des Grands Lacs. Et ça coûte à peine 30 dollars. Donc, chacun peut s'en procurer. Très bien. Alors, vous êtes, je dirais, géniteur de la loi des pères et des mères. Actuellement, la loi des pères et des mères et d'épouses. Mais on sait que la loi n'est pas rétroactive. Pendant ces temps, la Cour a déjà validé la candidature de certains étrangers, selon vous. Mais à ce niveau-là, on peut dire que la Cour a pris les risques de pouvoir donner l'opportunité à des étrangers d'occuper la présidence de la République. Comment faire pour que cette loi rattrape ces étrangers-là ? Je vais vous dire comment on va rattraper ça. La Cour a commis une erreur monumentale de créer un précédent avec un type qui est connu pour être un étranger, un mafieux, qui n'est pas un illettré, qui n'a pas le niveau pour pouvoir prétendre même à la magistrature suprême à la République démocratique du Congo. Les pays étrangers se moquent de nous. Quand on entend qu'un primarien qui n'a même pas terminé l'école secondaire et surtout qui a pillé les ressources naturelles de la RDC, qui a mis en faillite... Vous connaissez, tout le monde le sait, donc ce n'est pas un secret. Il faut regarder les vidéos de M. Muyambo, les vidéos de M. Ngoï Moulunda, qui parlent de comment il a pillé la Gécamine, qui a mis la Gécamine à genoux. Donc, tout le monde le sait. Alors, un mafieux de ce genre-là lui permettre de se présenter la présidence de la République, je pense que c'est ces moquets du peuple congolais. La Cour constitutionnelle doit assumer cette responsabilité-là. Maintenant, comment nous allons rattraper l'erreur commise par la Cour constitutionnelle ? C'est pour ça que je souhaiterais être élu président de la République. Si je suis élu président de la République ou élu aussi député national pour la Loukonga, je suis numéro 489 député national pour la Loukonga. Je présenterais en priorité à l'Assemblée nationale la loi Tchagny de père, de mère et d'épouse pour qu'elle soit votée et qu'elle devienne la loi de la terre. Désormais, les règles du jeu seront plus claires. Et personne, donc, des mafieux-là qui viennent d'Italie, qui viennent de l'Israël et qui a des femmes étrangères, ne pourra encore prétendre se présenter. Et ici, c'est quand on vit à la tête du pays et que vous vous êtes député ? Je peux vous dire, ma main a coupé. Dans ce pays de Lumumba, il ne sera jamais élu. Et retenez ce que je vous dis là, il ne sera jamais président de la République démocratique du Congo. Il perd son temps. Et d'ailleurs, il y a un, monsieur, un homme politique congolais, je ne sais même pas qui il était, il était député ou il était ministre à un moment, un certain Kokonyangui. Il avait dit ceci. Il voit beaucoup de gens courir derrière ce mec-là, ce mafieux-là, et il leur donne beaucoup d'argent, il dépense beaucoup d'argent. Il a dit aux Congolais, allez s'il vous plaît, c'est l'argent qui nous appartient, qu'il a volé. Qu'il dépense cet argent-là, comme ça, jusqu'à ce qu'il soit en faillite. Et je vais vous dire une chose, partout il passe, tous les gens que vous voyez le suivent, ce n'est pas parce qu'il est populaire, c'est parce qu'ils veulent tirer quelque chose de la richesse qu'il a volée de la RDC. Laissez-le donc distribuer cette richesse-là au peuple congolais. Mais il ne sera pas élu le 20 décembre. J'en profite pour lancer un message solennel. Je demande aux Congolais, tous les Congolais confondus, le 20 décembre, d'appliquer la loi Tiangi de père et de mère. La loi sera appliquée déjà, elle est déjà d'application, d'appliquer la loi Tiangi de père et de mère. Lorsque vous entrez dans les urnes, ne votez pas pour un étranger, ne votez pas pour les marionnettes des étrangers, votez pour un président de la République qui est de père, de mère, et d'épouse congolais d'origine. Avant d'entamer totalement le volet sécuritaire, je vais poser une question en rapport avec votre campagne. Comment l'évaluez-vous déjà à quelques jours du scrutin ? Je pense que ma campagne, elle a été menée depuis un certain temps, sans que beaucoup de gens s'en rendent compte. Elle a été financée exclusivement par les ennemis de la République qui ont cherché, depuis qu'on a sorti la loi Tiangi de père et de mère, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour essayer de nous abattre. Ils ont acheté des journalistes corrompus, là que nous avons certains journalistes à Kinshasa, pour taper sur nous et qu'on sort. En le faisant, ils nous ont rendus très célèbres. Je viens de rentrer d'une tournée de campagne électorale dans le Bandundu. J'étais à Kikwit, à Massimanimba, à Kengé, et nous nous sommes arrêtés dans tous les villages le long de la route. J'étais impressionné par l'accueil chaleureux que nous avons reçu de la population congolaise, donc dans ce coin-là. Partout où on s'est arrêtés, dans chaque village, on s'arrête, je sors juste de la voiture, la population commence à crier de père et de mère. Donc, je suis quelqu'un de reconnaissable sur l'étendue du territoire national. Pour venir ici, j'habite à quelques minutes de chez vous ici, on est entrés dans la voiture, et les motoristes, là, qui sont les Ouéoua, ils ont juste vu la voiture passer, ils ont commencé à crier de père et de mère. Donc, je peux vous dire que ma campagne électorale, elle est faite. Nous sommes en train de la faire aujourd'hui pour rappeler aux gens que nous existons et qu'ils sont numéro tels. Mais en ce qui concerne donc le nom, je suis connu à l'est, tout comme à l'ouest, au nord, tout comme au sud, au centre. Par conséquent, attendez-vous à une surprise, le 20 décembre 2023. Et l'équipe sécuritaire qui vous est due, vous l'avez déjà, en tant que candidat à la présidente ? Vous savez, je suis quelqu'un, je cherche à ne pas trop taper sur notre pays pour montrer à la face du monde que nous sommes désorganisés. Mais vous me posez une question qui me permet de pouvoir vous dire ce qui se passe. Depuis qu'on a annoncé les candidats, la liste des candidats à la présidence, deux ou trois jours après, j'ai reçu une équipe de 25 personnes, de policiers, qu'on a mis à ma disposition. Et ils sont venus, je ne sais pas comment, ils sont arrivés dans ma parcelle. Donc, j'étais à l'intérieur, on me dit qu'ils sont dehors, je sors, je vois 25 policiers qui me font le salut militaire, le salut des policiers. Je les accepte, ce sont mes compatriotes de père et de mère. Et on établit une très bonne relation immédiatement. Et ils me disent qu'ils vont être là pendant toute la période électorale. Et j'apprécie, j'ai envoyé un tweet pour dire au gouvernement, pour dire à tous les Congolais, merci beaucoup aux institutions de la République, vous m'avez donné mes compatriotes pour me protéger, pour me sécuriser. Mais à ma grande surprise, le jour suivant, la Jeep qui devait les transporter, la Jeep des policiers, n'est pas là. Mais comme je devais partir au Bandondo, j'ai dû appeler certains généraux au sein de la police nationale qui m'ont donné leur Jeep personnel pour m'escorter au Bandondo jusqu'au retour. Et quand nous sommes rentrés, la Jeep a quitté et retourné. Actuellement, je me retrouve avec 25 policiers sur les bras, mais qui n'ont pas de moyens de transport. Donc, si bien que pour venir ici, je suis obligé de prendre deux policiers, simplement les mettre dans la voiture et me promener avec. Ce n'est pas des conditions idéales. Je voudrais ici lancer un appel solennel au ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, que j'ai dû contacter déjà. Je voudrais lancer un appel solennel au président de la Séné, M. Denis Kadima, mais aussi au commandant de l'unité de protection de haute personnalité. Je voudrais leur dire que vous mettez nos vies en danger. Pourquoi ? Parce que sans moyens de transport, je ne suis pas capable de transporter 25 policiers dans ma voiture. Et partout où je passe maintenant, dès que je sors de la voiture, il y a la population qui accourt, qui vient vers moi. Dans ces gens-là, il y a des fanatiques qui me soutiennent. Mais il y a aussi des ennemis qui sont capables de me faire du mal. Par conséquent, les conditions sécuritaires pour les candidats à la présidence de la République ne sont pas bonnes. Je voudrais demander que notre pays prenne des choses au sérieux. Nous avons payé 100 000 dollars à la Séné de caution. On peut prendre 10 % de cela pour disponibiliser d'une dippe de la police et aussi pour payer la nourriture des policiers parce qu'ils viennent chez moi et ils me disent qu'ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de ration alimentaire. Ça fait mal de leur dire écoutez, vous êtes pris à charge par l'État. Moi, je vais manger à l'intérieur de ma maison et vous restez dehors. Vous n'êtes pas nourris. Par conséquent, je demande aux autorités de la République de faire ce qui doit être fait. Alors, l'appel est lancé. Ils ne vont pas paraître comme un pays désorganisé jusqu'à ce point-là. Très bien. L'appel est lancé. Avant d'entamer l'angle de l'économie ou de la sécurité, Noël Tiani, vous envisagez des réformes politiques, principalement avec la réduction des partis politiques. Vous avez estimé qu'on ne peut pas avoir 900 partis politiques, c'est trop. Vos idéologies, disons votre idéologie, se rapprochent quelque peu avec celle du président Tshisekedi. Aujourd'hui, honnêtement, entre l'Union sacrée et le président Katoumbi, qui sont les deux challengers sur terrain, vous vous positionnez de quel côté ? Vous me connaissez très bien. Et vous connaissez que je suis l'initiateur de la proposition de loi Tiani de père, de mère et de pauvre. Je vais vous poser une question. Entre ce monsieur que vous avez mentionné, ce mafieux, et le président Tshisekedi, qui est congolais de père, de mère et d'époux, je suis plus proche du président Tshisekedi qui est mon frère de père, de mère et d'époux congolais d'origine par rapport à cet étranger-là qui non seulement est italien, grec, israélien, il est zambien aussi et il a une femme Tutsi burundaise, les Tutsis qui nous font la guerre, qui sont nos ennemis. Par conséquent, je ne peux pas me mettre à table avec cet individu qui est un étranger. Je préfère donc entre un frère et un autre-là, je préfère un frère. Vous êtes prêts à vous désister au profit de monsieur Tshisekedi ? Je n'ai pas encore dit ça, mais je vous dis simplement sur le plan idéologique, sur le plan humain, je suis plus proche de Tshisekedi qu'un étranger. Alors, la révision de la réforme politique, je vais dire, est institutionnelle. Il faut bannir le Sénat, il faut bannir l'Assemblée nationale. Là, on parlait déjà de la révision de la Constitution. Vous êtes sur ces démarches-là ? Je suis tout à fait d'accord de pouvoir réviser la Constitution. Et déjà, la loi Tshisekedi de père et de mère implique une modification de la Constitution. Ça va impliquer une modification de l'article 72 qui dit que pour être candidat à la présidence, il faut être congolais d'origine. Je veux qu'on précise qu'il faut être congolais d'origine, virgule, né de père et de mère congolais d'origine. C'est une modification d'un article de la Constitution. Mais la loi Tshisekedi de père et de mère implique aussi le changement du principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Ceci implique la modification de l'article 10 de la Constitution qui dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Moi, je veux qu'on puisse barrer une exclusive pour qu'on dise que la nationalité congolaise est irrévocable. Ceci va redonner la nationalité à combien de gens ? 15 millions de nos compatriotes qui sont dans la diaspora, qui ont pris pour une raison ou une autre des papiers de résidence dans les pays où ils vivent pour être en mesure d'aller à l'école, de trouver du travail, de nourrir leur famille. Par conséquent, je pense qu'ils ne doivent pas être pénalisés. Il faut leur redonner la nationalité congolaise d'origine. Que personne d'autre ne doit perdre quel que soit ce qu'il va prendre comme nationalité ou comme papier étranger. Sauf qu'il faudra exclure la double nationalité avec tous les pays voisins de la RDC. Pourquoi ? Parce que parmi ces pays-là, il y a des pays qui sont des ennemis qui nous ont fait la guerre et on ne s'associe pas avec des ennemis qui nous font la guerre et qui veulent nous coloniser. Donc, jusqu'à ce qu'on détermine qu'à un moment donné, peut-être que les relations sont améliorées. On pourrait envisager cela. Donc, double nationalité ou multiple nationalité avec tous les pays du monde, sauf avec les pays voisins. Qu'est-ce que nous gagnons avec le changement du principe de la nationalité congolaise inexclusive de passage vers l'irrévocabilité de la nationalité ? Nous allons redonner la nationalité à 15 millions de compatriotes. Ces 15 millions-là sont des ressources humaines de qualité qui ont étudié à l'étranger comme moi, qui ont travaillé à l'étranger comme moi et qui ont quelque chose à contribuer en ce qui concerne la qualité des ressources humaines congolaises. Mais le plus important, qui ont épargné de l'argent parce que là où ils travaillaient, il y a un pouvoir d'achat plus élevé qu'ici. Ils ont épargné de l'argent. Il faut qu'on prenne ces gens-là qui vont ramener ces investissements-là, les épargnes, pour investir au Congo et créer des emplois pour tout le peuple congolais. Mais une chose qui est importante, c'est que la constitution actuelle a divisé la population congolaise. On a divisé un congolais de l'intérieur qu'on dit que vous, vous êtes congolais. Et on a dit aux congolais de l'étranger, les 15 millions, on a dit que vous, vous n'êtes plus congolais. On a divisé la population en deux groupes. La loi Tchany de Père et de Mère réunifie une population divisée en redonnant la nationalité à tous ceux qui sont dans la diaspora. On prend les 15 millions, on va ajouter aux 107 millions de congolais de l'intérieur. On obtient une population de 122 millions d'habitants. On devient un grand pays avec une grande population prête à travailler pour son développement. Très bien. Ok. Vous voulez sécurité à présent. Vous envisagez attaquer le Rwanda et installer les FARDC pour imposer un président prêt à coopérer pacifiquement avec la République démocratique du Congo. Mais comment convaincre la communauté internationale qui aujourd'hui se comporte en marraine de Paul Kagami ? À un moment donné, un pays doit s'assumer. Il y a des choses qu'on doit faire. Quand vous faites certaines choses dans votre maison, vous ne venez pas me demander la permission tous les matins. Il y a des choses que vous les faites parce que c'est votre maison. Ça, c'est la maison Congo. Ce qui est bon pour le Congo ne doit pas nécessairement être bon pour la communauté internationale. Et surtout, lorsque nous savons que certains des gens dans la communauté internationale ont été, comme vous l'avez tout justement dit, des marins ou des parrains du Rwanda dans ce qu'elle fait à l'est de la République. Moi, si je suis président de la République, je vous promets ceci. Je vais m'assurer que les FRDC, la PNC et les services de sécurité sont bien à jour en ce qui concerne des programmes de formation, des équipements, les techniques des guerres, tout ce qu'il faut. Je vais m'assurer que ces institutions-là sont à jour. Une fois que je suis sûr qu'ils sont à jour, je vais vous dire une chose. Je vais accorder 48 heures au Rwanda de se retirer de la RDC. S'ils ne se retirent pas, vous allez vous réveiller un matin, les FRDC se trouvent à Kigali. En étant à Kigali, ils ne vont plus sortir jusqu'à ce qu'on installe à Kigali un régime qui soit favorable à la RDC, qui puisse être en mesure de travailler avec la RDC. Et ce que je ferai là, je ne serai pas le premier pays du monde à le faire. Je l'ai vu aux États-Unis, les États-Unis, ils l'ont fait avec Saddam Hussein. Ils sont allés, ils nous ont demandé la permission à qui ? Ils sont allés, ils ont pris Saddam Hussein, on l'a arrêté, on l'a pendu. Je l'ai vu, ils ont fait cela, la communauté internationale avec Mouammar Kadhafi, en Libye. Ils l'ont fait avec Manuel Noriega au Panama. Manuel Noriega menaçait les intérêts américains. On est allés le capturer, le ramener aux États-Unis, le garder en prison à Miami. Et en ce qui nous concerne ici, imaginez simplement que nous avons connu 12 millions de morts. La communauté internationale était là et n'a rien fait pour arrêter cela, ces aventures du Rwanda. Il est temps aujourd'hui et je peux dire que le président Félix Tseguedi a passé beaucoup de temps depuis son avènement au pouvoir à faire ce qu'ils appellent la diplomatie agissante, aller d'un pays à l'autre pour les amener à faire pression sur le Rwanda pour qu'ils puissent se retirer de la RDC. Et on a vu que cette diplomatie-là a échoué. À un moment donné, il faut s'assumer. Que compte faire Noël Tiani ? Que compte faire Noël Tiani ? Je disais tout à l'heure, je vais m'assurer que les capacités militaires de la RDC sont au top. Que nous avons l'armée, la police, les services de sécurité bien en place. Si ce n'est pas le cas, ça prendra le temps que ça doit prendre pour ramener notre armée, les services de sécurité et notre police au niveau acceptable. À moins de deux ans, moi, je pense que ce sera une chose faite. Alors, une fois que nous avons ça, je vais simplement donc dire au Rwanda 48 heures, retirez-vous de la RDC. S'il ne se retire pas de la RDC, je vais donner l'ordre pour que les FRDC se déploient au Rwanda sur toute l'étendue du territoire national. Sauf qu'il peut. L'objectif sera de destituer le président rwandais, Paul Kagame, le chassé du pouvoir, et installer donc au Rwanda un pouvoir qui sera amical et qui peut travailler avec la République démocratique du Congo. Ce n'est que de cette façon-là que nous pourrons acheter la paix. Au prix du sang, bien sûr, mais nous avons déjà versé le sang de 12 millions de Congolais. On ne va pas continuer cette aventure-là pour toujours. Donc, voilà la manière dont je pense pouvoir procéder pour ramener la paix là-bas. Vos réformes d'équiper et d'humaniser les forces de défense et de sécurité sont aussi celles envisagées par Félix en tant que Tchisekedi. Qu'est-ce qui lui a manqué ? Bon, ça, moi, je ne saurais pas dire ce qui lui a manqué parce que je ne connais pas ce qu'il a dû envisager. Mais si ce qu'il a fait est conforme avec ce que je propose dans le cadre du plan Marshall, tant mieux, c'est peut-être parce que nous sommes tous Congolais de père, de mère et d'épouse que nous voyons les choses de la même façon. Donc, cette façon de voir les choses-là, vous n'allez pas les trouver chez les candidats à la présidence de la République qui sont des étrangers ou des mariés des étrangers. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, vous les trouvez dans des réunions avec Paul Kagame assis comme si rien n'était. Ils ont des femmes rwandaises qu'ils cachent. Ils ne veulent pas que la population congolaise puisse rendre compte que leurs femmes sont des Tutsis rwandais qui nous font la guerre et qui nous tuent aux frontières. Et ce sont des gens dont la nationalité n'est pas très claire et comment ils sont devenus d'ailleurs congolais. Par conséquent, je continue à répéter, s'il faut choisir entre ces étrangers-là qui se disent l'opposition et Félix Tissékedi qui est au pouvoir. Moi, je ne suis pas au pouvoir, donc je suis dans l'opposition par rapport au pouvoir de Félix Tissékedi. Mais dans l'opposition, il y a des gens... On ne vous semble pas opposant. J'arrive. Non, mais je suis un opposant intelligent. Un opposant sur des questions. L'opposition ne veut pas dire que vous êtes mon ennemi. L'opposition veut dire que nous avons des points de vie différents sur la gouvernance du pays. Mais quand je regarde dans l'opposition, est-ce qu'il faut se dire de l'opposition pour être considéré comme étant un saint ? Est-ce qu'il faut être du pouvoir pour qu'on puisse être considéré comme étant un démon ? Moi, je dis non. Pourquoi ? Parce que dans l'opposition, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? On y trouve des criminels, des gens qui ont été dans les rébellions meurtrières, qui ont tué, qui sont des candidats à la présidence actuellement. On y trouve des détourneurs de fonds publics, des gens qui fuient la justice. On vous dit que vous avez détourné de l'argent dans le cadre de Bukanga Lonzo et vous dites que vous êtes candidat à la présidence, vous allez partout, vous dites que vous êtes malade, vous ne pouvez pas présenter au tribunal jusqu'au moment où on vous laisse passer comme candidat. Et c'est sur cette question-là que je pense que les autorités politiques ont été très intelligentes, qu'on le laisse faire le tour de la République. Mais au mois de mars, il est convoqué à la Cour constitutionnelle. On va le juger, le foutre en prison et terminer avec lui. Mais il y a d'autres aussi. Est-ce qu'il faut considérer que quelqu'un est sain parce qu'il est dans l'opposition, alors que c'est connu que c'est lui qui a mis la Gécamine en faillite, la SNCC en faillite, qui a amené la Gécamine au tribunal en Zambie pour pouvoir se faire payer des dettes fictives ? Est-ce qu'on a vu les vidéos de... Il s'appelle comment ? Ngoï Moulunda qui a dit qu'il a décimé littéralement des montagnes qui avaient des minéraux au Katanga pour s'enrichir. Et il utilise cet argent-là aujourd'hui pour acheter des Congolais, la conscience des Congolais. Je ne pourrais jamais m'associer avec un individu comme ça parce qu'il dit que l'aide de l'opposition. C'est un mauvais citoyen. Moi, président de la République, je vais foutre toute cette bande-là devant la barre. Et ils vont être jugés, condamnés. Ils doivent payer à la RDC ce qu'ils ont volé donc du peuple congolais. Et au-devant des filles et fils rwandais nés des Congolais, qu'est-ce que vous leur direz ? Non, la loi doit être la même pour tout le monde. Il n'y a pas une loi pour les fils nés des Rwandais et des Congolaises ou une autre loi née des Congolais et des Indonésiens ou des Belgiens, etc. La loi doit être la même. La loi dit quoi ? Est Congolais ? Tout c'est lui qui a au moins un parent congolais. Donc, si vous trouvez un Belge qui a un parent congolais, il est Congolais. Un Indonésien qui a eu une femme congolaise, cet enfant-là, il est Congolais. Rwandais ou Ougandais, c'est la même chose. La seule exception que nous faisons, c'est que ces enfants-là, ici, des métissages entre différents pays, sont des Congolais à part entière et ils peuvent tout faire dans leur pays en République démocratique du Congo. Ils peuvent être des vendeurs de poissons, des présidents des clubs de football, ils peuvent être des ministres dans certains coins, ainsi de suite. Mais ils ne doivent pas toucher aux fonctions de souveraineté qui doivent être réservées exclusivement aux Congolais d'origine nés de père et des maires concolais d'origine. Mais c'est discriminatoire, Président. Mais dans tous les pays du monde, je viens de faire une étude comparative dans ce livre-ci, et je démontre que dans tous les pays du monde, cette discrimination-là existe. Mais c'est une discrimination sur mesure pour protéger les intérêts nationaux. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, nous avons connu un grand gouverneur de province, d'État, Arnold Schwarzenegger. Et lorsqu'il a terminé ce mandat en tant que gouverneur de l'État de Californie, qui est l'un des plus grands États aux États-Unis, il voulait aller à la présidence de la République. On lui a dit « Vous ne pouvez pas postuler pour la présidence des États-Unis d'Amérique parce que vous n'êtes pas né sur le sol américain. » Discrimination, oui, mais protection des intérêts des États-Unis avant tout. Henry Kissinger, diplomate par excellence, il a voulu aussi être président de la République. On lui a dit « Non, vous êtes né en Allemagne. Vous n'êtes pas né sur le sol américain. Vous ne pouvez pas postuler pour la présidence des États-Unis. » Madeleine Albright, que tout le monde connaît. Aux États-Unis, au total, il y a 350 millions d'habitants. Sur les 350 millions d'habitants, 125 millions ou 50 % ne sont pas éligibles pour les fonctions de souveraineté. Par conséquent, la discrimination existe, mais elle est bonne pour le pays, pour protéger le pays contre des émissions extérieures, des infiltrations extérieures qui peuvent mettre en péril la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays. Par conséquent, je suis très fier de proposer cette loi ici. Allez sonder dans l'opinion publique. Vous allez trouver que les Congolais ont compris. Ils ne sont plus naïfs. Ils soutiennent la loi Tchagny de père et de mère et d'épouse. Ils veulent que cette loi devienne la loi de la terre. Donc, quand je suis président de la République ou député national pour la Loukonga, je ferai passer cette loi en priorité. Même les foules que soulève Katoumbi lors de sa campagne électorale sont pour la loi des pères et des mères. Vous avez soutenu, vous avez suivi ce que Kokonyang y a dit. Kokonyang y a dit les gens qui accourent derrière ce mafieux-là, allez-y. C'est parce qu'il a volé l'argent de votre pays. Ils vous distribuent. Les foules-là ne viennent pas gratuitement parce qu'il est populaire. On paye les gens pour transporter les gens, les amener. Et dans un pays où il y a beaucoup de pauvreté, quand vous payez, les gens viennent. Ils viennent, on les rémunère pour cela. Mais ils font du chaud. Quand ce type-là part de la ville et que Noël Tchagny arrive, les mêmes foules-là arrivent, mais ils viennent maintenant gratuitement. Pourquoi ? Parce que moi, je ne leur donne pas de l'argent. Ils viennent parce qu'ils croient dans l'idéologie des pères, des mères et des épouses. Voilà. Vous avez si bien dit l'idéologie du père et du mère. Je crois qu'on va entamer l'aspect économique. Au fonctionnaire international à la Banque mondiale de Washington, directeur résident de la Banque mondiale en Afrique, vous avez vraiment, je dirais, un bagage considérant dans ce domaine. Alors, comment le pays... Vous avez oublié que j'étais, en plus d'avoir été à la Banque mondiale, mais avant d'arriver à la Banque mondiale, j'étais banquier commercial et banquier d'investissement à New York, dans le plus grand centre financier du monde. Et j'ai travaillé pour la plus grande banque commerciale d'investissement à New York qui est la JP Morgan Chase. Voilà. Comment le pays peut-il profiter de vos 35 années d'expérience professionnelle pour booster son développement si vous êtes élu président de la République ? Au fait, j'ai 40 ans d'expérience professionnelle solide dans les banques commerciales d'investissement à New York, mais aussi à la Banque mondiale à Washington. Et j'ai souvent oublié de mentionner qu'avant d'arriver dans ces banques-là, j'ai été stagiaire à la Banque nationale de Paris en France, à Grenoble. Donc, je suis un banquier professionnel, banquier commercial, banquier d'investissement et banquier de développement. Maintenant, comment le pays peut profiter de cette expérience-là ? Je me suis attelé à rédiger ce qu'on appelle une vision de développement pour mon pays, utilisant les connaissances que j'ai accumulées à travers les études, à travers l'expérience professionnelle, à travers les voyages dans 125 pays différents. J'ai rédigé le plan Marshall de Noël Tchany pour la réconstruction et le développement de la RDC qui se présente de la façon suivante. Il y a un livre qui manque, Carlos. Donc, ça, c'est le plan Marshall de Noël Tchany pour la réconstruction et le développement de la RDC que j'ai rédigé. Pardon. Donc, ces deux livres-là, c'est le plan Marshall de Noël Tchany pour la réconstruction et le développement de la RDC. J'ai rédigé cette vision de développement d'une main experte. De ma propre main. Avec tout l'amour que je pouvais avoir pour un pays et pour un peuple parce que c'est mon pays. Si j'avais fait ça pour un autre pays, le Kazakhstan ou bien l'Arabie Saoudite, on m'aurait payé peut-être 50 millions de dollars pour me rémunérer pour ce travail-là. Mais je l'ai fait pour la RDC, gratuitement. Maintenant, cette vision de développement est disponible à tout le peuple congolais pour voir comment on développe un pays. je l'ai actualisé en étant ici. Nous avons un plan aujourd'hui chiffré à 1 000 milliards de dollars à mettre en œuvre sur une période de 15 ans pour sortir le Congo du sous-développement en faire un pays émergent, un pays développé dans cette période donc de 15 ans. Créant au passage du travail pour tous les Congolais. Comment est-ce que nous allons créer du travail pour tous les Congolais ? Je veux que les gens comprennent qu'il y a des gens qui ont réfléchi. Par exemple, nous allons lancer la politique des grands travaux d'infrastructures. Le Congo, c'est un pays où il y a un manque criant d'infrastructures. Manque criant d'infrastructures et nous avons dehors là tout plein de chômeurs qui veulent du travail. Et ces infrastructures ont besoin d'être construites avec la main d'œuvre qui est abondante. Nous allons lancer la construction des autoroutes et de routes connectrices qui vont connecter toutes les provinces du pays. Les lignes rouges que vous voyez représentent les autoroutes à construire qui n'existent pas aujourd'hui pour être en mesure de partir de Banana à Mahagi en province orientale en deux ou trois jours en voiture ou de Sakania au bas du Katanga à Zongo dans la province à côté de la République centrafricaine en deux ou trois jours en voiture ou de Ngananjika chez moi en n'importe quel coin de la République en une journée ou deux en voiture ou bien par train. Les lignes noires représentent donc les chemins de fer et vous voyez les points jaunes que vous voyez partout sur la carte ce sont des villes existantes mais qui ne sont une ville que de noms pourquoi ? Parce que quand vous y allez et j'ai fait l'expérience de cela vous allez en Ngananjika vous allez à Kengue vous allez à Kikuit vous allez à Massima Nimba vous allez à Boma Matadi c'est la même chose la même chanson on dit que c'est une ville il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'électricité il n'y a pas de chemin de fer il n'y a pas de route de qualité et vous trouvez que les gens meurent de faim dans ces villes-là ce n'est pas ça qu'on appelle donc avoir une ville nous voulons prendre une ville modèle par exemple ma ville natale de Ngananjika nous allons développer Ngananjika d'après un modèle ce modèle est le suivant les points jaunes que vous voyez représentent les quartiers résidentiels je vais vous montrer à quoi ça va ressembler et les points verts que vous voyez les espaces verts sont des quartiers d'exploitation agricole d'élevage et de pêche à mécaniser l'idée qu'il y avait pour le parc agro-industriel de Bokanga-Lonzo où l'autre là a détourné 300 millions de dollars cette idée-là nous allons répliquer dans chaque province 5 ou 6 parcs agro-industriels développer mécaniser pour produire plus on va produire plus pour faire quoi ? produire plus pour nourrir la population locale produire plus pour exporter vers d'autres territoires de la RDC en utilisant les réseaux de chemin de fer ou les réseaux routiers parce qu'on peut transformer transporter maintenant la production de Nganajika à Okatanga à Kintyasa et ainsi de suite mais produire plus aussi pour exporter vers l'Afrique vers d'autres marchés nous sommes membres de ces organisations régionales qui prennent le libre-échange des biens la libre circulation des personnes et des biens mais qu'est-ce que nous nous exportons vers des pays extérieurs ? eux ils utilisent la RDC comme étant des débouchés de leurs produits nous allons aussi exporter ce que nous produisons localement vers ces pays-là maintenant en ce qui concerne les quartiers résidentiels les jeunes que vous voyez là nous allons développer les quartiers résidentiels en utilisant le modèle suivant en utilisant ce modèle ici où nous allons planifier la construction dans une ville urbaniser la ville y mettre de l'eau d'électricité en ce qui concerne Nganajika il faut construire le barrage hydroélectrique de Kafumbu qui va donner de l'eau d'électricité à tout le monde à Nganajika comme on a dit tout le Pouta et tout le Grand Kassai d'ailleurs maintenant faire les routes qu'il faut des deserts agricoles mais également les routes dans les milieux urbains et construire ces maisons-là les maisons il y aura trois ou quatre maisons modèles pour construire ces maisons modèles-là nous n'allons pas importer les matières premières nous allons mettre des industries localement pour créer ces produits produire les produits de construction les matériaux de construction mais vous n'aurez que 10 ans pour faire tout ça si vous êtes j'arrive une vision de développement ça peut être mise en oeuvre sur 50 ans mais moi j'ai planifié de la mettre en oeuvre sur 15 ans est-ce que c'est possible de faire ce que je propose oui aller par exemple à la paroisse donc des Tielennes des Chilombas vous allez voir des chapelles qui étaient construites localement avec des matériaux de construction fabriqués localement des tuiles des briques cuites tout ce qu'il fallait c'était fait localement pourquoi est-ce qu'on a abandonné cette industrie-là nous allons relancer ça de façon telle que toutes ces maisons-là vont être construites avec des matériaux fabriqués localement et en le faisant pour réaliser la construction de la ville d'Nganajika et nous allons répliquer cela 244 fois à travers tout le pays pour que le Congo devienne un pays moderne en le faisant nous allons créer plus d'emplois que nous avons des Congolais dehors là pour travailler par conséquent mon plan va régler les problèmes du chômage pour les jeunes va régler le problème du chômage pour les femmes va les créer le problème du chômage pour tout le monde Noël Tiani avant vous le président Kabila et son régime placaient aussi des photos sur les acteurs publics pour démontrer comment est-ce que la révolution de la modernité sera faite en quoi est-ce que ça sera différent avec les photos que vous montrez très bonne question Noël Tiani est docteur en sciences économiques il a fait l'université de Harvard et il est spécialiste du développement le président Kabila il a fait quelle université il est spécialiste dans quel domaine donc il ne faut pas nous comparer des choses qui ne sont pas comparables cette personne-là connaît exactement ce qu'il fait faire ce qu'il a étudié à l'école et il va le mettre en oeuvre en mobilisant tout le peuple congolais je l'ai fait ailleurs j'ai aidé d'autres pays aller au Sénégal en Côte d'Ivoire aux îles du Cap-Vert en Indonésie partout dans les Caraïbes vous allez trouver la touche de Noël Tiani là-bas donc je suis spécialiste dans mon domaine c'est comme si on sélectionne donc un joueur de Léopard on a déjà 10 joueurs mais on doit trouver le 10ème celui qui doit marquer les buts le numéro 9 et vous avez sur le terrain parmi les gens vous avez choisi parmi ces gens vous avez Félix-Antoine Tshisekedi Joseph Kabila Martin Fayoulou Noël Tiani et Trésor Mputou vous sélectionnez qui pour qu'il soit le numéro 9 de l'équipe de Léopard si vous voulez gagner le match vous sélectionnez qui vous allez sélectionner Trésor Mputou parce que c'est ça qu'il sait faire c'est ça qu'il fait pour vivre vous mettez un spécialiste dans le domaine il va ramener la victoire pour la RDC si vous mettez Noël Tiani l'équipe sera pourquoi pas Noël Tiani ministre des finances ou de l'économie par exemple pourquoi pas la banque mondiale plutôt la banque centrale du Congo domaine dans lequel vous êtes expert je vais je vais répondre une chose d'abord c'est que Noël Tiani est disponible pour faire tout ce qui est nécessaire pour que le Congo se développe s'il y a une équipe cohérente on peut travailler ensemble pour réaliser ce objectif donc tout ce que vous avez mentionné ça se trouve dans le domaine du possible maintenant la question que je dois vous poser si Noël Tiani doit être simplement à la banque centrale ou bien au ministère des finances on laisse la primature et la présidence à qui ? Aux illettrés si vous ne voulez pas que le pays marche mettez les illettrés là-bas et gardez Noël Tiani en bas mais si vous voulez que le pays marche montez Noël Tiani au sommet parce qu'il saura utiliser les ressources humaines en plaçant chaque personne là où elle doit être pour que le pays puisse même fonctionner de façon harmonieuse très bien le président en place le gouvernement en place on va dire comme ça se vend tout de même de la croissance économique mais y a-t-il réellement un impact sur le quotidien du Congolais ? Si oui J'ai toujours déploré la vision très courte des gouvernants et ce n'est pas seulement hier que j'ai commencé à déplorer ça c'est la raison pour laquelle j'ai fait le plan Marshall si vous regardez le chapitre 1 du plan Marshall c'est tout est à faire à refaire à qui la faute justement je dénonce donc ces programmes d'ajustement structurel qui ont été mis en oeuvre avec la collaboration de la Banque mondiale du fonds monétaire et où on vient ici et on dit tout le temps à la fin de chaque revue du programme le fonds monétaire donc dit vous savez quoi on vous donne les satisfaitistes vous avez bien travaillé et nous applaudissons mais année après année on réalise que ça ne change pas la vie du simple citoyen dehors là c'est pour ça que je voudrais une vision de développement qui est j'appelle dont s'approprie la population congolaise c'est une vision de développement qui est écrite d'une main experte par un congolais ou un groupe de congolais nous avons écrit ça pas pour que quelqu'un vienne nous dire oui vous avez fait un bon travail nous avons écrit ça parce que nous voulons que chaque jour nous voyons la différence qu'il y ait autant de congolais qui trouvent du travail qui sortent de la pauvreté et qui sortent de la misère et qui commencent à bien vivre de cette façon là quand on a une croissance économique nous allons dire qu'elle a bénéficié à tout le peuple congolais sans exception il y a quelque chose d'important que je voudrais introduire dans le raisonnement congolais à travers le plan Marshall je voudrais vous avez vu la politique des grands travaux je voudrais introduire au Congo ce qu'on appelle le système de salaire minimum garanti 1000 dollars par mois applicable dans le secteur public et privé toute personne toute personne qui travaille en RDC dans le privé ou le secteur public qu'il soit policier militaire qu'il soit enseignant médecin infirmier ou n'importe qui ou pousse-pousseur ou vendeur dans les magasins le minimum du salaire applicable sera des 1000 dollars et nous allons élever l'inspection générale du travail à ce gendarme là qui va taper sur les têtes de tous ceux qui ne respectent pas la réglementation même chose que fait aujourd'hui l'inspection générale des finances nous allons avoir l'inspection générale du travail qui existe déjà qui existe mais qui est somnolente et on va envoyer ces inspecteurs là chez tous les employeurs on va m'établir un numéro de téléphone pour que si vous ne pouvez pas avoir l'information en allant dans l'entreprise que les employeurs puissent appeler ce numéro pour dénoncer leur employeur qui abuse donc de nos compatriotes et de cette façon le salaire minimum garanti va être appliqué progressivement jusqu'à atteindre le niveau de 1000 dollars par an cela permettra aux gens de payer le loyer des appartements où ils vivent par exemple de 350 dollars d'acheter la nourriture pour 350 dollars pour lui et sa femme et les enfants d'y ajouter les transports 100 dollars par mois d'y ajouter les soins médicaux et d'autres soins 100 dollars et de dégager des épargnes par mois même des 100 dollars comme ça les gens peuvent vivre dignement et peuvent garder un peu d'argent qu'ils peuvent acheter et qu'ils peuvent utiliser pour acheter une maison ou acheter donc une voiture c'est comme ça que les sociétés en Occident vivent se sont développées les gens là-bas en Occident n'ont pas des millions d'argent mais on a mis en place des mécanismes qui permettent à tout le monde d'avoir accès aux facilités donc de vie je voudrais en profiter pour vous donner une autre réforme si je suis président de l'ARG ce que je vais faire c'est une réforme tout azimut je vais travailler d'ARHP pour donner aux Congolais un système financier qui leur donne des réponses à leurs besoins pas un système financier qui travaille pour les étrangers ce que nous avons aujourd'hui nous avons 15 banques commerciales en RDC toutes ces banques là sont des banques étrangères ce qu'elles font c'est qu'elles prennent les dépôts des Congolais mais quand il s'agit donc de prêter l'argent à ceux qui en ont besoin on prête chaque banque prête aux ressortissants de son pays qui sont en RDC donc on utilise l'argent des Congolais pour financer les étrangers dans leurs affaires en RDC ce n'est pas acceptable je voudrais changer la donne si je suis président de la République un certain nombre de réformes vont avoir lieu qui vont bouleverser la façon dont l'économie congolaise fonctionne première réforme je voudrais que nous puissions mettre en place 4 à 5 banques nationales banques mixtes c'est à dire où il y a l'Etat où il y a des institutions congolaises mais où il y a des banquiers professionnels congolais dans le temps du temps de Mobutu on a connu des banques comme ça ici banque du peuple qui était 100% capital congolais ou Zahirois il y avait la BCZ qui avait un pourcentage de capital congolais mais également des étrangers il y avait l'Union Zahirois des banques et consorts nous allons réinstituer le système des banques mixtes où il y a des Congolais où il y a aussi des étrangers s'il le faut deux nous allons réconfigurer la banque centrale du Congo restructurer la banque centrale cette banque là elle est devenue aujourd'hui un bâtiment on ne sent pas la présence donc d'une autorité monétaire qui est suivie par la population nous allons restructurer la banque centrale comment ? d'abord nous allons diviser l'espace financier congolais en 6 districts financiers chaque district financier couvrant un certain nombre de provinces dans cette province là il y aura une direction régionale de la banque centrale là-bas pour être proche de la population superviser le système financier mais s'assurer que le système financier donne des besoins réels donne des financements réels aux clients dans ce district là donc réconfigurer la banque centrale du Congo récapitaliser la banque centrale aujourd'hui la banque centrale du Congo a un capital écoutez-moi de 60 francs congolais 60 francs congolais c'est rien vous avez dit 60 francs congolais j'ai dit bien 60 francs congolais donc c'est une banque qui en réalité est sous-capitalisée n'a même pas de capital c'est comme ça qu'il faut l'appeler c'est une banque si elle était dans le secteur privé on l'aurait fermée on l'aurait déclarée déjà en faillite depuis longtemps mais il y a un trompe-l'oeil à travers la banque centrale la banque qui n'a pas de capital elle dit qu'elle a des réserves internationales de 4,5 milliards de dollars elle trompe les gens ces réserves là si on les avait on avait à les mettre dans le capital la banque n'a plus donc de réserves internationales donc nous devons être sincères avec nous-mêmes pour qu'une banque soit crédible qu'elle fasse des actions dans le domaine de la politique monétaire et d'échange qui ont un impact sur le vécu quotidien donc des congolais il faut qu'elle soit suffisamment capitalisée et il faut qu'elle ait des réserves d'échange dans ce cas ici il n'y a ni réserve d'échange ni capital qu'il faut pour cela très bien par conséquent nous devons récomposer non je n'ai pas terminé nous devons créer ce qu'on appelle la bourse des valeurs mobilières pour permettre aux gens qui veulent acheter des actions dans les entreprises de passer par ce mécanisme là pour investir nous devons mettre en place une banque pour le financement du développement un pays en développement qui veut financer le développement et qui n'a pas de mécanisme du financement du développement c'est comme un aveugle qui se promène comme ça mais qui n'a pas donc de guide par conséquent nous devons mettre en place une banque internationale pour la réconciliation du développement de la RDC avec un capital minimum de 10 milliards de dollars dans une autre émission je pourrais vous dire comment on va mobiliser cet argent là ça fait matière d'une émission donc je n'ai pas encore terminé nous devons mettre en place un mécanisme de financement du logement de l'habitat comment pouvons-nous être dans un pays où quelqu'un qui travaille comme vous des journalistes vous êtes incapable de vous acheter une maison vous ne pouvez pas acheter nous avons nos maisons parce que vous êtes riche vous avez hérité ça de vos parents mais il y a beaucoup de journalistes il y a beaucoup de fonctionnaires de l'état des policiers des militaires qui ne peuvent pas s'acheter une maison nous devons rendre l'accès à l'habitat des qualités pas un droit pour quelques-uns mais un droit pour toute la population donc toutes ces réformes là sont à faire dans le cadre du programme des réformes du secteur financier que j'ai élaboré dans ces livres qui sont publiés donc à travers donc ces livres ici c'est quatre ouvrages monnaie, banques et commerces extérieurs vous pouvez vous procurer ça building credible comment bâtir la crédibilité de la banque centrale comment doter le Congo d'une monnaie forte d'une monnaie crédible aussi bonne que le dollar et l'euro mais surtout mener la bataille pour mettre fin à la dollarisation la dollarisation c'est le fait que le dollar américain a supplanté le franc congolais le franc congolais est supposé être la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national mais aujourd'hui il ne représente qu'environ 5% de ça tout le reste là ce sont des dollars comment mettre fin à cela j'explique cela dans ce livre donc tous ces livres là constituent le plan Marshall de Noël Tchani pour la réconciliation et le développement de la RDC qui si on arrive à mettre ses idées en oeuvre le Congo sera transformé très bien président nous devons terminer vous avoir sur un plateau est l'honneur pour nous puisque vous avez suffisamment la matière nous sommes en train de chuter sans pour autant nous faire casser les pieds ou les jambes alors pour terminer vous êtes dans une bataille électorale avec des acteurs politiques qui ont quand même fait carrière en politique Noël Tchani 40 ans d'expérience revient au Congo pourquoi vous n'avez pas d'abord cherché à avoir une carrière politique avant de pouvoir vous lancer dans la bataille à la présidentielle puisque Docky estime que c'est la CENI qui vous a fabriqué comme politicien la CENI la CENI fabrique des politiciens en acceptant votre candidature sans pour autant avoir une carrière politique et quelle est cette loi là au Congo qui dit que pour être candidat à la présidence il faut avoir une carrière politique je pense que la CENI applique la loi électorale et la constitution qui dit que pour être candidat à la présidence voici ce qu'il faut avoir Noël Tchani non seulement qu'il remplit ces critères là il dépasse ces critères de loi c'est le meilleur candidat prenez tous les 26 candidats là ok mettez leur CV l'un à côté de l'autre vous trouverez que aucun d'eux ne peut même être un bourgmestre dans un pays étranger Noël Tchani peut être le président des Etats-Unis d'Amérique il peut être le président de la France j'ai l'éducation j'ai l'expérience et je réponds aux critères au niveau international là on a le président un président qui est sortant qui a l'expérience mais je vous dis bien que ce candidat ce candidat présidentiel il peut être un candidat dans tous les pays du monde et sa candidature sera acceptée pas des bimbo que nous avons ici là qui sont désillettrés et qui veulent devenir président d'un pays où ils ne sont pas en mesure de régler les défis de développement que nous avons par conséquent dire que la CENI fabrique des candidats ce n'est pas connaître comment le système politique fonctionne et puis en plus de cela vous savez que le Congo a été mal géré par qui ? par les politiciens depuis 1960 jusqu'aujourd'hui ce sont des gens qui ont trahi la république qui sont tous corrompus qui ont été dans des rébellions et qui ont détourné des fonds publics c'est la raison pour laquelle Noël Chang porte des gants blancs il n'est pas l'un d'entre eux je suis différent d'eux et le Congo a besoin d'un nouveau leadership différent de tout ce que nous avons jusqu'à présent si vous trouvez que je suis différent d'eux Dieu merci c'est ça que je voulais je voulais être reconnu comme un temps différent peut-être puisque vous n'avez pas encore été chef d'une institution d'un autre pays vous oubliez que j'étais directeur pays directeur résident de la Banque mondiale et j'ai géré des milliards des milliards pas des petites centimes qu'on gère au Congo mais des milliards et partout où je suis passé là je n'ai jamais détourné un centime et je vais vous dire comment la Banque mondiale fonctionne on vous paye suffisamment bien pour que vous ne soyez pas tenté de faire quoi que ce soit c'est pour ça qu'au Congo je vais introduire le système de salaire minimum garantie il faut bien payer les gens les tenir responsables de leur comportement s'ils mettent par hasard la main dans la requête de l'État ils sont dehors Noël Chan il n'a jamais détourné un centime je suis propre comme la neige et je souhaiterais que la scène politique congolaise ait aussi des gens propres comme ça pas de détourneurs de fonds publics qui ont mis à genoux la GECAMINE qui ont mis à genoux la SNCC pas de détourneurs de fonds publics qui ont pillé et qui ont amassé l'argent qu'ils conservent dans les centres offshore j'ai des informations là-dessus que je vais diffuser bientôt Très bien Vous n'êtes pas favorable à une candidature commune de l'opposition avec ceux qui ont détourné l'argent des Congolais et si c'est le contraire si ce sont ces candidats-là qui vous font confiance et qui sont prêts à vous accompagner étant candidats communs de l'opposition J'ai toujours dit que je suis un rassembleur je voudrais rassembler tous les Congolais les Congolais il y en a qui ont commis des péchés à des niveaux différents il faut savoir leur pardonner mais leur pardonner pas en compromettant les valeurs que nous défendons s'ils veulent venir derrière moi qu'ils viennent nous gagnons la présidence et je vais leur dire il y a un endroit pour aller se confesser allez vous confesser là-bas admettez votre tort et jurez que vous n'allez plus jamais faire ça s'ils le font on va les mettre à l'essai on va les essayer et si on voit qu'ils peuvent se transformer être ce qu'on appelle en anglais be born again être né encore de nouveau et en ce moment là on pourra leur donner une deuxième chance mais juste prendre des criminels et puis les prendre leur dire venez travailler avec moi le mettre comme ministre je ne le ferai pas par conséquent quand j'ai la commune de l'opposition je peux l'être parce que j'ai le niveau d'études qu'il faut je répète docteur en sciences économiques de l'université de Paris 9 de Dauphine mais surtout détenteur d'un diplôme post-doctoral de l'université de Harvard à Leadership and Management la même université qui a formé Barack Obama et John F. Kennedy j'ai 40 années d'expérience professionnelle dans les grandes banques new-yorkais ce n'est pas tout le monde qui travaille dans les banques à New York il faut être d'une intégrité morale irréprochable pour être accepté comme banquier à la J.P. Morgan Chase j'ai travaillé à la Banque mondiale comme étant banquier de développement directeur résident directeur couvrant le pays je suis spécialiste en développement et je vais dire au peuple congolais et je n'ai jamais volé un centime de la République et je n'ai pas besoin de voler je peux vivre comme ça pendant 100 ans sans pouvoir avoir besoin d'emprunter de prendre un seul centime parce que j'ai suffisamment de moyens pour vivre moi-même et supporter ma famille par conséquent je viens ici pour me sacrifier pour le peuple congolais pour que le Congo puisse avoir une deuxième chance de pouvoir recommencer à zéro par conséquent peuple congolais essayez-moi et vous allez voir que c'est différent par rapport à tout ce que nous avons connu jusqu'à présent essayez-moi je crois que c'est sur ces mots qu'on va clôturer tout à fait c'est le mois de décembre qu'est-ce qu'on souhaite au docteur Tiani meilleur vœu docteur Noël Tiani c'est votre moi mais nous voulons savoir quels sont les éléments qui vous font dire que vous pouvez vous réveiller un matin et devenir président de la république dans ce pays il n'y a pas plusieurs éléments que celui que je vais vous donner vous savez c'est pas tout le monde qui est né le même jour que Jésus Christ Jésus Christ est venu sur terre pour sauver l'humanité Jésus est venu pour sauver la république démocratique du Congo le 25 décembre c'est mon anniversaire le même jour que Jésus Christ par conséquent dans cette course là il n'y a pas deux comme ça il n'y a que Jésus Christ au-dessus de tout et moi ici par conséquent essayez-moi le 20 décembre prochain voter pour le candidat numéro 19 à la présidence de la république et aussi pour le candidat numéro 489 à la députation de la Chambre à Poulain-le-Conga vous ne serez pas déçus très bien madame, monsieur c'était un plaisir de passer ce moment électoral ce moment patriotique avec vous merci beaucoup merci au docteur merci beaucoup docteur d'avoir répondu à toutes nos questions nous vous fixons rendez-vous très prochainement avec le même plaisir merci merci